Musique On ne sait pas vraiment par où commencer pour décrire la programmation complète de la 16e édition du Festival Livresse qui s'étend sur 4 jours au Vecteur à Charleroi. Des projections, des débats, des performances, des concerts, des DJ sets, mais aussi et bien sûr de la littérature, de la poésie, des lectures et une librairie éphémère. C'est tout cela, l'ivresse et c'est à voir jusqu'au 19 octobre. On se base sur une thématique générale qui est cette année l'écriture journalistique. Le journalisme musical, les nouveaux médias, le BD reportage, c'était aussi le Gonzo Journalisme en soirée d'ouverture le mercredi soir, on a eu pas mal de monde. On a fait venir différents intervenants d'un peu partout, des journalistes de Gonzaï, donc de Paris. Cet après-midi il y aura Mishka Assaïas et Patrice Bardot du journal Papier Tsugi. Il y aura également Ronan Bosher le samedi après-midi pour se foutre ce film. Il y a plein d'intervenants, plein de performeurs et des projections. Et tout ça, destination des scolaires et du tout public. Cette année on a travaillé vraiment encore un peu plus, de façon un peu plus forte avec l'école Condorcet, l'IPSMA. Donc on est intervenu en classe en amont du festival en présentant les thématiques, les auteurs, les livres, très important. Et on a travaillé également avec l'IEX. Quatre étudiants sont venus présenter leur mémoire de fin d'études hier dans l'après-midi sur le BD Journalisme. C'est d'ailleurs avec des étudiants de la haute école provinciale Condorcet qu'a eu lieu la discussion-débat sur le thème du journalisme et des nouveaux médias. C'est un métier nouveau ou plutôt une nouvelle version d'un métier ancien. Je veux dire, le journalisme, ça a toujours été un métier qui était tributaire du temps. Il fallait aller le plus vite possible en fonction des moyens techniques disponibles pour diffuser une information. Et le web ne bouleverse pas tant ce métier qu'il l'accélère. C'est-à-dire que maintenant, là où on pouvait attendre quelques mois, il y a quelques siècles, pour savoir qu'il y avait un tremblement de terre à 200 km de chez soi, maintenant, on regrette de ne pas le savoir dans la seconde. Et évidemment, ça change beaucoup la façon dont on travaille, nous, les journalistes. C'est un paradoxe d'Internet, qu'il y ait une possibilité d'ouverture extrême sur le monde, mais qu'il aboutit généralement pour la majorité des utilisateurs à une fermeture sur soi-même, une forme de narcissisme. Et je pense que ce qu'on peut conseiller aux étudiants de journalisme aujourd'hui, et à tout le monde d'ailleurs en général, c'est de s'ouvrir plutôt que de se fermer. Sous-titrage Société Radio-Canada